Ilham, bonjour. Alors on voit que ce sont les industriels chinois et aussi les indiens qui tiennent un peu le haut du pavé dans le pays. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de mafia ? Alors les indiens, c'est vrai qu'ils sont là depuis le début du 19e siècle. Leur présence s'est confirmée tout au long du 20e siècle. Aujourd'hui, ils sont, alors à la différence des chinois, ils sont dans le commerce de gros, dans l'hôtellerie, dans l'industrie pharmaceutique et puis ils s'y mettent forcément dans les mines et même dans le maïs. Donc les chinois, on le sait, les ressortissants chinois, les entreprises chinoises sont partout présentes sur le continent africain. D'autant plus dans les régions aux richesses en matières premières comme le pétrole ou comme la générique. Parce que c'est un pays extrêmement riche en fait. Le Congo est un pays extrêmement riche et forcément, les chinois, ils sont présents pour faire des affaires. Et c'est vrai qu'on peut, enfin vous parliez de mafia. Sans trop d'état d'âme. Sans trop d'état d'âme. On peut parler de mafia, mais c'est vrai qu'ils jouissent d'un certain nombre de passe-droit. Je vous donne une petite anecdote. On était à l'aéroport de Le Gumbashi en arrivant. On est passé pour finir les formalités au bureau de police. Et puis là, il y a un agent, un policier qui arrive avec une vingtaine de passeports chinois. Le chef de la police disait, mais c'est scandaleux, ils arrivent avec un visa touriste sans billet retour. Sauf qu'ils sont sortis sans aucun problème. Ils sont sortis, il y avait des voitures luxueuses qui les attendaient. Donc, par quel tour de passe-passe ils ont réussi à s'exonérer des formalités, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de régulations en termes de droits environnementaux ou de commerce. Et les entreprises chinoises ont l'air de passer entre les gouttes pour filmer un comptoir tenu par des entreprises chinoises. C'est-à-dire que sur les sites des creuseurs artisanaux, il y a des Chinois qui tiennent des comptoirs avec des valises de billets et qui achètent à vil prix souvent les productions de ces creuseurs. On ne pouvait pas s'approcher de ces comptoirs-là parce que désormais, ils sont protégés par les gardes républicaines. Donc, ce sont les militaires qui sont censés protéger Joseph Kavila. Eh bien là, on les met sur les sites où travaillent les Chinois. Et ça crée de la suspicion parce qu'on a le sentiment que tout ce système de prédation, on veut éviter qu'on le voit et qu'on le dénonce en fait. – Les conditions de tournage ont été particulièrement difficiles. – Ça a été difficile du début à la fin et pour des raisons totalement différentes. En fait, on est rentré dans une espèce de phase de petite cause où on est dans une crise politique assez particulière qui dure depuis plusieurs mois. Et donc, tout est à négocier, tout est à batailler, filmer des militaires. C'est moi ce que j'ai pu déjà faire dans ce pays. Ça devient absolument impossible. Je sais que le fixeur, le journaliste local avec lequel on travaille, il était dans un état d'hystérie permanente. Ne filmez pas ça, ne filmez pas ça, ils vont nous tirer dessus. Donc, effectivement, c'était toujours quelque chose, une bataille permanente pour ne faire un sujet ou pour ne faire un plan. – Oui, y compris pour le reportage du train, qui est un reportage édifiant. Donc, sur ce train qui fait le Wumbashi Kundu en 30 jours, il fait 1500 kilomètres, c'est bien ça, en 30 jours ? – 1500 kilomètres en 30 jours, non, ce n'est pas une blague. D'ailleurs, ils ne sont toujours pas arrivés. Ils se sont arrêtés plusieurs fois pour des pannes, etc. Et je loue la patience et la résignation de…